Un match de foot, ça se gagne collectivement. Je pense que contre Mali, on a vraiment fait un bon match, tous ensemble. Oui, une période compliquée, mais comme je dis, j'ai travaillé, je suis resté à ma place. Parfois c'est dur, mentalement, moralement c'est un peu compliqué, mais j'ai une vie privée qui me permet aussi parfois de penser à autre chose. Et quand je suis sur le terrain, je me donne à fond. Et voilà, la trêve internationale a été bénéfique pour moi. Et voilà, j'espère que maintenant c'est parti pour une bonne période pour moi ici à l'Ottawa. Un atout supplémentaire, je ne sais pas. Après, le coach me connaît, il sait que je suis capable de faire de bonnes choses. En plus avec Ibra, on s'entend bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On parle la même langue déjà, donc c'est plus facile de s'entendre. Mais je me suis bien senti avec Ibra, avec Omar, sur le milieu de terrain. C'était un bon match pour nous, donc c'était chouette. Mononucléose, oui, ça a été une étape difficile. Mais voilà, ça fait partie de la vie. On ne choisit pas une maladie ou une autre. Ça m'est tombé dessus, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'était une période où il y a eu la naissance de mes jumeaux, où j'étais peut-être un peu plus fatigué qu'un autre. Et voilà, mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de mon expérience de joueur, d'homme. Et voilà, ça m'a peut-être fait grandir aussi. Et c'est dans le passé, j'évite d'y penser et je préfère penser à l'avenir. C'est mon plaisir. En plus d'être mon métier, j'adore le foot. Et voilà, être payé pour jouer au foot, pour moi, c'est plus qu'une chance. Donc j'en profite. J'évite de trop parler négativement, peu importe le domaine, parce qu'on a une chance incroyable de jouer au foot. Et voilà, j'essaye d'en profiter un maximum, même si parfois, c'est des situations compliquées, comme j'ai pu traverser ces dernières semaines. Mais dans la vie, il y a des choses très importantes. Et je pense que la santé de ses proches, c'est vraiment la chose la plus importante dans la vie. Et voilà, parfois, ça m'a permis de déconnecter un peu de ma situation personnelle, ici au club, pour penser plus à mes enfants, à leur bonheur et à ma vie de famille. C'est un mélange entre le football et le ping-pong. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup, parce que déjà, de base, j'aime beaucoup le tennis-ballon. Et voilà, c'est un jeu qui ressemble un peu à ça. Mais c'est un jeu où il faut, surtout quand on joue à deux, il faut savoir bien combiner, bien jouer, savoir taper peut-être de temps en temps fort, de temps en temps moins fort. Et voilà, avec Marvin, on peut le dire, on est les leaders en ce moment. Donc non, c'est un jeu qui m'amuse et je prends beaucoup de plaisir à jouer. C'est souvent les mêmes avec Sandy, Marco, Nikos, Georges, Gianni. C'est un peu tout le temps les mêmes. Mais ouais, c'est ça. Mais il y a une petite compétition, une petite rivalité entre nous. Et voilà, en ce moment, avec Marvin, on maîtrise un peu tout ça. On ne peut pas être copains avec tout le monde, mais c'est vrai qu'on essaye. Moi, je vais avoir 31 ans, j'ai l'expérience et je sais que dans un vestiaire, il faut qu'il y ait une bonne ambiance pour que la vie au quotidien soit top. Il faut que dans le vestiaire, ça se passe très bien. Et voilà, on essaye de parler avec tout le monde, avec les jeunes, les anciens. On rigole, on met la musique. Et voilà, c'est ce qui fait que peut-être sur le terrain, on se bagarre pour son pote. On va peut-être aller chercher les playoffs 1 comme ça, grâce à l'ambiance du groupe. Et en tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !